Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un châle avec ce joli point. Moi j'aime bien, là je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai déjà calé ma caméra on va dire. Donc je mettrai une photo en début de vidéo. Donc pour vous montrer un exemple, en fait c'est tout simplement un point à répétition. Un rond sur deux, vous avez toujours la même chose à faire. Donc je vais vous montrer 3-4 rangs comme ça. Et il suffira juste de continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que votre châle soit faible. Donc moi je prends toujours mon petit crochet numéro 3 avec la laine qui va avec. Donc je commence par faire un noeud coulant. Toujours pareil. Et je vous montre là-dessus. Donc on va commencer par faire, je vais vous montrer en même temps sur le modèle. On commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 Ici, vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 Ensuite, on va faire une bride dans la première maille. On vient faire une bride dans la première maille ici. Je ne suis pas totalement le modèle par contre, au début du mois. Donc on va faire 3 mailles en l'air. On va faire les 3 mailles en l'air. Et là, je reviens faire une bride pour finir mon premier rang. Là, il disait de faire des mailles en l'air, mais moi je préfère faire une bride. Donc après, je tourne mon travail. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et dans les espaces ici de mailles en l'air, on va venir faire 7 brides. C'est toujours par 7. 1, 2, 3 Les fils s'emmêlent un petit peu. 3 4 5 6 Ensuite, dans la bride, je viens refaire une bride. Et je refais 7 brides dans l'espace de 3 mailles en l'air. Donc ici, je vais un petit peu tirer. Pour avoir à peu près, on va dire, la 3ème maille en l'air. Et je viens refaire une bride dans cette maille en l'air. Donc là, je refais une bride. Donc en gros, vous avez 3 mailles en l'air pour le début du tour, 7 brides dans l'espace, une bride dans la bride, 7 brides dans l'espace et à nouveau une bride dans la 3ème maille en l'air du début de l'ouvrage. Ensuite, on tourne notre travail. Ensuite, on tourne notre travail. Ensuite, je fais une maille en l'air. Ensuite, je fais une maille en l'air. Maintenant, c'est ça qui va augmenter notre travail aussi à chaque tour. On va passer de brides, on va dans la bride qu'on avait fait dans la bride, d'abord une maille en l'air. Donc on va venir travailler dans la bride et on va faire une bride, 3 mailles en l'air, à nouveau une bride dans la même bride, 3 mailles en l'air, et à nouveau une bride dans cette même bride. Donc là, on vient de faire ça, c'est ce qui permet d'augmenter le travail entre autres. Une maille en l'air, pour séparer, on va passer 2 brides et on va refaire 3 brides dans les 3 brides suivantes. Ensuite, une maille en l'air et ici, alors moi, je ne viens pas travailler dans le haut des 3 mailles en l'air. Moi, je viens travailler entre la bride et les 3 mailles en l'air qu'on avait fait avant. Donc, une bride, 3 mailles en l'air et je refais une bride entre. Voilà, donc ça, c'est le début. Maintenant, on recommence, on tourne le travail, on vient refaire 3 mailles en l'air et on va refaire dans cet espace de 3 mailles en l'air, comme avant, 7 brides. A chaque fois qu'on a un espace, on vient faire 7 brides. On refait une maille en l'air et là, dans les 3 brides qu'on avait fait, on vient faire une bride. On refait une maille en l'air à chaque fois pour séparer et là, on retrouve nos espaces de 3 mailles en l'air et on refait 7 brides dans chaque. Ensuite, on est donc dans le coin du haut, on va refaire une bride dans la bride. Et on repasse de nouveau dans les 3 mailles en l'air, ça fait comme un V en fait ici. Donc là, à chaque fois que vous avez les petits V, vous faites 7 brides à l'intérieur. Une maille en l'air toujours pour séparer, on a le groupe de 3 brides, on vient dans celle du milieu et on refait une bride. Et à nouveau une maille en l'air et ici à nouveau 7 brides. Après, ce n'est que de la répétition. Ici, on tire un petit peu le travail, on cherche la troisième maille en l'air et on refait une bride dans cette maille en l'air. Voilà, donc maintenant, je vous remonte une dernière fois, puisque pour l'instant, je ne vous ai pas montré quand vous avez cette bride là. Mais après, ce n'est que de la répétition, c'est toujours la même chose. Donc, on retourne le travail, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et on refait 3 mailles en l'air pour l'espace. On vient faire une bride à l'intérieur de la première bride ici. Une maille en l'air. On passe 2 brides. Dans les 3 suivantes, on fait une bride. C'est nos petits groupes de 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Ici, on va venir dans la bride qui est au-dessus des 3 brides qu'on avait fait avant. Dans cette bride, on va faire une bride, 3 mailles en l'air et à nouveau une bride dans la même. Ce qui nous fait notre petit V pour ces fameuses 7 brides ensemble. Et en fait, après, ce n'est que de la répétition. Une maille en l'air. Je compte 2 brides. Je vais faire 3 brides au milieu. Parce que c'est dans le milieu finalement. Je refais une maille en l'air. Je compte 2 brides. Et ici, on est au moment de l'augmentation. Donc, on fait une bride, 3 mailles en l'air. À nouveau, une bride dans la même. Trois mailles en l'air. Et encore une fois, une bride dans la même. Une maille en l'air. On passe 2 brides. Au milieu, on fait 3 brides. Une maille en l'air. Dans cette bride-là, on va faire notre petit V. C'est-à-dire une bride, 3 mailles en l'air et une bride à nouveau. Et on refait une maille en l'air après. Ensuite, on va faire notre dernier groupe de 3 brides. On passe 1, 2. Dans la troisième. Et on fait 3 brides. Dans les suivantes. Une maille en l'air. Et là, on refait notre petit V. Alors, à nouveau, moi, je passe entre les brides. Pour ne pas rechercher la troisième maille en l'air. 3. Et entre à nouveau une bride. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué le point. C'est très simple, très joli à la fin. Je vais vous mettre une photo au tout début. Et il suffit de continuer. Toujours dans les espaces, vous en mettez 7. Une. Sept. Une. Sept. Une. Sept. Une. Sept. Une. Sept. Et après, vous continuez. Ça se monte assez rapidement. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bonne journée.